Dominique Leca est un enfant de Calagoutch. Il avait 7 ans quand la construction du barrage a commencé. Moi je me souviens surtout des ouvriers qui travaillaient et qui faisaient sauter des mines toute la journée. Donc on entendait lors de nos vacances scolaires souvent les mines sauter l'après-midi. Et c'était assez impressionnant. Les petits ânes de corche, à eux non plus, n'en reviennent pas. C'est du haut du ciel que le béton arrive. Le premier béton a été coulé ici en 1965. Il a fallu 3 ans de labeur pour dresser l'édifice, 74 mètres de haut et 265 mètres de long. A Calagoutch, le pont génois est maintenant écrasé par la présence de ce voisin massif. Au-dessus du barrage se forme un lac, 25 millions de mètres cubes d'eau destiné à produire de l'électricité. C'est dire, comme le paysage mais aussi la vie d'Egnolin, en a été changé. C'était une vallée qui était très très fertile, où il y avait beaucoup de petits vergers, il y avait des jardins. Nous, notre famille avait une vigne qui était un peu plus loin, qui a été à demi-noyée, à demi-noyée par le barrage. On ne faisait pas du vin extraordinaire. C'était notre vin, voilà. 50 ans plus tard, l'aménagement hydroélectrique du Gaule reste le plus puissant de Corse. C'est un barrage qui est important sur le mix énergétique. Il représente 57 mégawatts sur les 199 mégawatts d'hydraulique. Il faut savoir que l'hydraulique, c'est la première ENR en Corse. Et donc, c'est une ENR qui est garantie. Quand on a de l'eau, elle est toujours là. Et on peut jouer, faire en sorte que le mix énergétique, que l'équilibre fondement entre la production et la consommation, puisse être assuré. Aujourd'hui, le barrage de Calagochi a produit à lui seul 10% de l'électricité consommée dans l'île.